Salut messiah jean je suis avec mon poteau neo the one yo tout le monde j'espère que vous allez bien je t'ai fait un programme d'entraînement ouais et aujourd'hui on va aller encore plus loin que ça ok je vais te montrer à toi mais également à toi mon cher saiyajin trois techniques trois astuces trois secrets pour avoir de gros pectoraux rien qu'en faisant des pompes sans matériel d'accord donc je vais te montrer tout ça si vous voulez plus de vidéos tuto simple rapide efficace et ben dites le moi dans la barre des commentaires sur quel genre de mouvement vous voudriez que je fasse des pompes aujourd'hui ça sera le cas mais ça peut être aussi des squats des abdos abeilles traction ce que vous voulez exprimer vous dans la barre des commentaires et n'oubliez pas encore une fois de vous abonner sur la chaîne de neo ici je vous mets le lien dans l'inscription de ma vidéo voilà il a sorti en plus de grosses bd voilà plus grosse bd la dernière abonnez vous aussi à la chaîne d'alex un petit pouce bleu pour nous encourager et on vous dit à toutes tu peux bien sûr faire des pompes sans matériel mais pour la qualité de la vidéo pour bien voir les mouvements de néo je vais lui proposer aujourd'hui d'utiliser mes poignées team levant pour faire des pompes avec une plus grande amplitude parce que un c'est plus efficace de travailler sur une plus grande amplitude et puis deuxièmement on verra mieux tes mouvements d'accord ok donc l'idée ce que je vais faire aujourd'hui c'est qu'on va participer tous les trois d'accord ce sera le triangle des bermudes vous allez voir les mouvements de néo je vais rien lui dire vous allez observer ce qu'il fait d'accord et vous allez au fur et à mesure faire pause de la vidéo et me dire si vous voyez ses erreurs s'il en fait et comment est-ce qu'il pourrait optimiser ses résultats donc là on va faire défiler les performances voilà n'oubliez pas je compte sur vous participer dans la vidéo mettez des pauses et dites voilà observez bien tous ces niveaux n'hésitez pas c'est vraiment très subtil parfois voilà le but c'est de comprendre cette subtilité parce que ce sont les choses subtiles qui vont permettre de mieux progresser et d'avoir vraiment de déclencher des résultats pour avoir de plus gros pectoraux c'est parti pour les séquences impatients allez tu vas me coacher la let's go à toutes dans la barre des commentaires ok alors dites nous dans la barre des commentaires est ce que vous êtes exprimés pour nous dire comment on vous allez trouver ces pompes quelles sont éventuellement les erreurs que tu as pu commettre si tu en as commis on ne sait pas pour l'instant encore donc n'hésitez pas à participer avec nous en tout cas moi quand j'ai vu faire tes pompes ça ça m'étonne pas que tu ressens plus tes bras travailler que tes pectoraux est-ce que c'est vrai plus la sensation au niveau des bras plus les bras voilà parce qu'en fait alors du coup maintenant je vais t'apporter du coup moi ce que j'ai pu observer d'accord j'ai pu remarquer qu'en fait tes épaules étaient un peu trop en avant d'accord comme ça donc là tu vois les épaules en fait quand tu as les épaules comme ça trop en avant qu'est ce qui va se passer eh ben tu vas beaucoup beaucoup moins sentir au niveau des pectoraux parce qu'en fait tu fermes trop la cage thoracique alors si tu veux vraiment sentir tes pectoraux travailler moi j'ai une technique c'est d'ouvrir la cage thoracique avant même de commencer la pompe donc je vais te montrer là tu as l'épaule qui se ferme vers l'intérieur comme ça tu vois là moi ce que je veux c'est que déjà tu ouvres la cage thoracique regarde les pecs là là entre ça tu vois là où les pecs limite je les cache là et ça tu vois la différence ou pas entre ça là les épaules sont en avant j'ai limite un peu le dos un peu un peu rond là et ça donc là déjà tu vois je monte mes pecs c'est ça tu fais juste ça tu vois tu es là au début ça c'est ta position d'accord fais ça maintenant ouvre la cage voilà les refermes ouvre la cage c'est cette position que je veux voir ok dès le départ là d'accord toi tu es comme ça quand tu fais des pompes moi je veux que tu fasses ça d'accord donc là la cage thoracique elle est ouverte faut qu'on voit cette partie là d'accord et pourquoi parce que comme ça quand tu vas descendre tu vas recruter plus de fibres musculaires tes pecs vont plus travailler là ici et donc pour ouvrir cette partie là et puis après tu auras d'autres choses à corriger tu verras j'ai expliqué il faut d'abord ouvrir la cage thoracique d'accord il y a une technique tu vas penser à serrer tes muscles contre tes zémoplates parce que si tu penses à serrer tes muscles contre tes zémoplates automatiquement tu vas sortir la cage thoracique tu as vu la différence entre ça et ça faites-le à la maison ça vous êtes sur les poignets ou sur les ponts sur les les poings là ça marche pareil hop là tu vois entre ça et ça c'est différent si je travaille comme ça je n'ai plus de pression sur l'épaule et sur les bras si je travaille comme ça je vais plus compenser déjà avec les pectoraux d'accord ici donc ça c'est la première chose à rectifier ok ok donc tu vas refaire la même position mais juste sans faire la pompe tu vas faire une position de départ propre juste la pause tu vois pas de pompe c'est juste la pause et serre tes abdos voilà je veux aligner talons hanches épaules reprends la mauvaise position la mauvaise position que tu as fait au début et tu pars sur la bonne vas-y voilà et serre les abdos par contre ok quand tu prends sur la bonne position n'oublie pas de serrer les abdos voilà ok maintenant quand tu descends pareil le réflexe c'est de garder la bonne position du début à la fin c'est à dire ça tu l'as fait d'accord c'est cool maintenant faut pas que tu fasses l'erreur de revenir les épaules comme ça donc regarde là tu l'as d'accord et là je vais venir chercher un peu comme si mes pecs pouvaient s'élargir là je pense à mes pecs tu vois là et là j'ai élargi mes pecs au contraire mes épaules vont chercher en arrière là et je fais pas ça en avant toi là j'élargis je fais pas ça j'élargis mes épaules est-ce que tu as vu la différence entre ça et ça ça part sur le côté quand tu descends voilà faut que ça tire ici là sur les sur les pecs vas-y refais mais t'en fais juste deux mais tranquille prendre la bonne position prend le temps de prendre la bonne position de commencer n'oublie pas que toi tu as tendance à creuser faut que tu serres les abdos et que tu alignes déjà alignes tout voilà alignes tout voilà descends voilà dégage les épaules en arrière mon néo pousser en arrière tes épaules quand tu descends et serre les abdos là faut que tu fasses là tu vois ça et tu garde les épaules en arrière tu tire tes pecs et tu serres les abdos en même temps voilà c'est beaucoup mieux ça ouais d'accord tu as senti ou va la différence là voilà la seule erreur que tu peux commettre encore c'est de cambrer un peu ton dos parce que tu sais pourquoi parce que tu penses plus à descendre ton bassin en premier que le haut du corps tu fais plus ça toi mais les épaules ça va tu l'as capté d'accord ouais après quand tu fais ça toi tu as tendance à faire ça à descendre d'abord ton bassin et après le haut du corps or faut que tu penses que c'est tout qui descend en même temps là tout descend en même temps donc j'ai pas le bassin qui descend en premier ensuite le haut non c'est tout descend en même temps et j'ai qu'un et je reviens je travaille pas là les épaules fermées j'ouvre mes épaules souviens toi ouais je serre mes abdos talons hanches épaules alignées et je descends en un bloc en un bloc c'est pas genre le bassin qui descend en premier faut que tout descende en premier le haut du corps est compris donc ouvre la cage thoracique déjà voilà c'est les abdos alignes tout déjà et tout descend en même temps tout descend voilà et remonte bim ok fais en deux comme ça commence à capter le truc fais en deux alors mais tranquille prends ton temps prendre la bonne position au début serre les abdos comme ça là serre les abdos encore 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 voilà tu as la bonne position tu vois là là tu as aligné maintenant tu peux y aller tout descend en même temps voilà et remonte allez encore une sert 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 faut pas que tu descends la vidéo pas que tu descends voilà et remonte faut pas que tu touches ma main quand tu descends j'ai une technique pour être sûr que tu sois bien aligné faut pas que tu touches ma main vas-y parfait donc moi je presse la main ainsi faut pas que tu la touche quand tu descends je vais te suivre mais voilà pas que tu la touche vas-y voilà il revient les épaules en arrière mon néo vas-y encore une encore une dégage les épaules en arrière voilà hop et remonte avec les pecs relâche c'est pas mal c'est technique la pompe quand même t'as senti ou pas j'ai bien senti ouais t'inquiète ok la deuxième erreur qu'on peut commettre c'est pendant la montée pendant la montée on a tendance très facilement à faire ça à tout refermer tu vois en fait on referme tout la up or ce qu'il faut faire pendant la montée quand tu montes en pompe comme ça il faut que tu continues à étirer dans la tête là c'est que je vais monter et je vais continuer à étirer le pec je suis pas en fermeture je suis toujours en ouverture quand tu montes monte on a un bloc aussi faisant trois vas-y quand tu montres remonte on a un bloc sans monter d'abord le bas le haut du corps tout doit remonter en même temps d'accord descends voilà vas-y inspire voilà et mon pouce 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 serre ça voilà c'est ça ça c'est bien pas dire encore deux encore deux place tout voilà serre les abdos allez gagne descends gagne 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 pousse avec les pecs avec les pecs voilà elle a encore une allez hop dernière une dernière c'est bien regardez bien ces trapèzes ils sont relâchés pendant la descente ça prouve qu'en fait ils tirent les épaules en arrière regardez bien ces trapèzes allez avec les pecs avec les pecs mon cher et pousse avec les pecs voilà relâche rien à voir ok t'as senti la différence ou pas et plus ça on peut le voir que il congestionne plus là qu'au niveau de ses bras tu sens pas la différence voilà je sens bien ouais voilà et donc la troisième technique pour avoir plus de gros pectoraux c'est de contrôler aussi ta descente il y a beaucoup de personnes en fait qui battent ce mouvement là la phase excentrique or en fait c'est dans cette phase là où tu pourras plus optimiser la prise de masse musculaire donc en fait au lieu de faire des mouvements tu vois genre hyper rapide comme ça là tu vois moi je peux en faire aussi mais je vais pas prendre plus de masse que ça en tout cas c'est pas une technique qui va être la plus optimale donc ce que j'aime faire c'est contrôler ma descente en plus un tu vas mieux faire les techniques tu vas plus te rappeler des erreurs à éviter et puis troisièmement tu auras plus de résultats donc tu es là donc souviens toi premier avec c'est quoi déjà donc c'est les épaules exactement vas-y comme ça voilà et le bassin c'est aligné ouais et ensuite faut bien ramener le dos voilà exactement je contrôle la descente voilà je tire mes épaules en arrière en même temps je sens les pecs je contrôle je contrôle et une montée plutôt explosive d'accord d'accord voilà allez c'est parti première règle déjà prends ton temps position de départ sans commencer la pompe tend les bras tend les bras déjà voilà mais toi en place correctement déjà le bassin fixé tac sert les abdos sert les abdos la rentre comme ça voilà comme ça allez on descend contrôle 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 et montée plus explosive bim voilà ok ça fait une elle tu m'en fasses quatre comme ça et pendant la montée n'oublie pas c'est la même règle que pendant la descente tout doit monter en même temps le bassin ne monte pas en premier c'est tout doit monter en même temps notamment le haut du corps et le bas du corps en même temps d'accord allez c'est parti deuxième répétition sur 5 position de départ allez tu contrôles la descente tu serres les abdos sert ça encore un peu plus monte un peu voilà comme ça allez contrôle 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 pousse bim deux voilà contrôler très bien allez troisième avance un peu plus ton corps voilà voilà les épaules en arrière voilà sert les abdos ok allez 3 et voilà ok c'est de m'enchaîner 2 sans poser les genoux ok mettons en bonne position talons hanches épaules alignées avance un peu ton corps voilà voilà allez serre les abdos en permanence et son tpec allez hop on enchaîne directement une dernière contrôle la descente mon nez au contrôle étire tpec étire tpec étire tpec étire tpec contrôle pousse 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 avec les pecs pousse pousse voilà ok relâche ok bah voilà du coup là tu as vu les trois erreurs maintenant on va essayer de chercher encore un petit peu plus loin tu vas en faire trois mais avec la bande élastique vas-y parfait c'est parti ça commence à chauffer là donc ça c'est pour un niveau encore plus supérieur c'est pas du tout obligatoire mais là je te montre un petit peu celui-là moi ce que j'aime faire alors comme c'est dur c'est pas évident tu vas faire sur les genoux ok mais tu vas le tester avec la bande élastique donc ça c'est une bande élastique rouge qui dispo dans ma boutique alexlevent.com tu peux prendre une bande rouge après c'est un très bon niveau tu peux aussi prendre la bande verte ce qui permet de rajouter l'intensité d'accord donc alors bien sûr avant de faire ça il faut d'abord maîtriser toutes les étapes avant donc tu es là tu es sur les genoux pour être sûr d'accord pour celui ci aujourd'hui tu es sur les genoux donc l'idée c'est d'avancer un peu le corps d'avoir les genoux hanches épaules alignées fais-le en tant que moi comme ça tu pourras déjà avoir une mécanique voilà les mains vers l'intérieur un peu plus et là tu vas venir pareil même consigne garder les épaules en arrière serrer mes abdos et là je contrôle la descente et une montée plus explosive mais toujours sur les genoux d'accord donc je te l'ai placé après là plus qu'à prendre ce côté là et tu places entre tes omoplates ici sur le haut du dos voilà parfait tu plaques directement et ensuite tu es déjà en place ici genoux hanches épaules alignées avance tes genoux redresse toi complètement temps pour attendu voilà ça c'est la position de départ donc tu n'oublies pas c'est la même règle que sauf que tu es sur les genoux tu alignes genoux hanches épaules là c'est pas aligné faut que tu avances tes fesses encore avant avance tes fesses encore un peu plus voilà là t'es aligné d'accord d'accord genoux hanches épaules là t'es aligné donc là tu vois les épaules les trapèzes sont encore un petit peu contracté il faut que tu dégages les épaules en arrière là dégages les épaules en arrière comme ça là en arrière voilà voilà c'est ça tu as compris on y va contrôler la descente pouce voilà allez faisant trois comme ça les épaules toujours en arrière mais on est où hop dégage les épaules en arrière ok comme ça voilà dégage les épaules en arrière inspire pousse voilà une dernière garde l'épaule en arrière là on arrive en arrière pouce 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 voilà relâche c'est bien ok donc ça c'est le niveau interne donc voilà quand tu auras l'habitude comme tu m'as montré exactement mais c'est pas mal déjà voilà il ya encore il ya encore des choses encore à rectifier tout ça mais franchement pour un point pour un tout premier début sur les bandes élastiques c'est pas mal du tout voilà le sens on aura le temps encore d'en parler mais déjà les ou des premiers mouvements tu as vu la différence ou pas par rapport au début ouais donc les épaules en arrière moi je vous avis vivement à vous filmer aussi à la maison parce que des fois on se rend pas compte donc ça c'est l'une technique que j'ai pu appliquer aussi c'est de me filmer pour voir un peu comment j'étais placé parce que entre nous nous pensons être placé comment nous nous percevons et comment en fait la réalité comment les gens nous perçoit c'est pas du tout pareil quand je dis les gens sont entre autres ici c'est plutôt la caméra mais voilà tu vois c'est de se filmer pour voir voilà est ce que toi peut-être t'as pas effectué les mêmes erreurs que peut-être néo a pu faire au début avec les épaules en avant c'est une chose qui naturellement en fait se font se font assez facilement parce que le corps il aime bien compenser donc c'est pas du tout c'est juste que le corps il aime bien compenser pour essayer de se débrouiller comme il peut pour monter rapidement tu vois donc c'est tout à fait normal et c'est tout à fait à ton honneur de faire ces erreurs là mais une fois qu'on a pris conscience le but c'est de les corriger en fait d'accord tu vois alors qu'est ce que tu en penses au niveau du ressenti tu as senti une différence ou pas ? Franchement j'ai senti une très bonne différence parce que vraiment au début mes pompes j'ai improvisé pour forcer le moins possible finalement ce qui est normal voilà c'est ça tu compensais donc c'est normal et en avant cet exercice bah là ça me fait forcer tout la vas-y fais ça voilà mais même dans la vie de tous les jours tu vois le fait de faire cette position sortir un peu la cage thoracique automatiquement qu'est ce que vous allez faire vous allez vous redresser et même physiquement vous allez être beaucoup moins en avant comme ça et ouais tu vois et ouais donc c'est pas que pour faire des pompes pas pour avoir que des gros pectoraux mais effectivement ça corrige aussi la posture de base. Merci beaucoup pour ce conseil ça va bien m'aider plaisir mon Néo. Si vous voulez plus de vidéos tutos sur d'autres mouvements n'hésitez pas c'est le moment exprimé vous dans la barre des commentaires et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner sur la chaîne de mon poteau Néo Zouan. Un excu vraiment professionnel ce sera plus soir en tout cas. Ouais mais après voilà il fait plein de défis c'est un sportif franchement on parle assez régulièrement. Il fait amateur pour l'instant tu vois. Lui il n'a pas d'heure pour faire du sport voilà il taffe toute la journée le soir il ne se donne pas d'excuses voilà c'est pas le moment le plus idéal pour faire du sport mais lui il n'a pas le choix voilà il travaille toute la journée et le soir quand même il ne se donne pas d'excuses no excuses de Sayajin il fait sa séance de sport et rien que pour ça moi je lui tire mon chapeau. Merci beaucoup. Et moi mon objectif c'est que tu seras plus à l'aise sur les mouvements et encore une fois ce conseil là il est pour toi mais aussi pour toi mon cher Sayajin privilégiez la qualité du mouvement plutôt que la quantité et même si dans votre programme vous avez par exemple 10 ou 12 comps à faire il vaut mieux que vous en fassiez 5 ou 6 bien fait que 12 bâclés parce que du coup vous allez avoir des compensations vous allez avoir les épaules plus grosses mais votre objectif si c'est de prendre des pectoraux il vaut mieux en faire 6 bien que 12 où vous allez plutôt sentir vos épaules voire même vos travesses contracter vous voyez ce que je veux dire ou pas voilà si tu souhaites aller plus loin tu peux également aller sur mon site alexlevant.com où je te propose ton coaching et ton plan sportif ton plan alimentaire sur trois mois où c'est moi qui réponds à tes questions également par mail pour suivre ton coaching et ton process d'évolution et si tu veux aller plus loin tu peux également télécharger mon application alexlevant sur google store ou app store l'application est téléchargeable gratuitement j'ai même créé 15 programme inédit programme inédit titan assaillant ou goku body plein de programmes tu as kiffé tu as pas voilà et puis n'oubliez pas le pouce en haut de commenter la vidéo et on vous dit à tout bientôt tchao tchao salut ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501